Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Quinte Flash marocain. Et ce dimanche 3 décembre, on prend la direction de Rémi 7 à l'occasion du prix TIROS. C'est une course à condition réservée à des purss arabes âgés de 4 ans et plus, n'ayant pas remporté 5 courses. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 1300 mètres. Une épreuve de très bonne facture dans laquelle une bonne douzaine de concurrents peuvent viser l'une des 5 premières places. Il a donc fallu faire des choix, mais je pense que j'ai fait les bons. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14, Shida Green qui fait toutes ses courses depuis la fin du mois de mai. Bien placées dans les stalles, elles pourraient en profiter pour aller quérir un succès amplement mérité. Le 11, Alaouane, vient de se frotter à une position d'un tout autre calibre au niveau groupe 3 en fa. De retour dans une catégorie à sa portée, et monté par le talentueux Kassem Fadoul, il aura les plus hautes ambitions. Le 9, Ayur et Tran, restent sur deux sorties décevantes, qui ne reflètent en aucun cas son réel potentiel. Double lauréat auparavant, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et du côté des opposants désormais, avec le 10 au soleil, qui vient de tomber sur un os, sur les 1700 mètres de Rémy 7, défendant les couleurs Atlasted et pilotée par le craque jockeyzouer Madi, elle aura de nombreux supporters. L'As Barfall aligne les belles places depuis un mois. Une nouvelle fois, un bon classement est certainement attendu dans son entourage. Le 13, Kiss Fling, a couru en progrès le 29 novembre sur les 1400 mètres de CETA, où elle s'est emparée du second accessit. Sur sa lancée, elle pourrait prendre une place dans la bonne combinaison. Le 8, Yazier Fahl, semble revenir à un bon niveau après avoir connu un coup de mou. Quatrième en dernier lieu sur les 1400 mètres de CETA, il tentera de faire aussi bien. Mon coup de poker sera le numéro 6, Shade Green, qui n'est autre que le propre frère de ma favorite, et qui représente également l'entraînement de l'excellent Christophe Lhermitte. Il est en grande forme, mais a tiré un numéro de corde horrible, en l'occurrence le 16. Abderrahim Fadoul devra donc redoubler d'ingéniosité pour l'emmener à l'arrivée. Voilà, votre émission du KT Flash marocain touche à sa fin. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu, et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501